En club, tu es titulaire indiscutable, indéboulonnable. Là, tu ne joues quasiment jamais. Je voulais savoir comment tu vivais déjà personnellement ces longues semaines sans jouer. Bien, bien. Forcément, ce serait un petit peu plus facile à vivre si j'étais sur le terrain puisque je suis un compétiteur et c'est sur le terrain que j'aime être. Mais après, je n'oublie pas la chance que j'ai de faire partie des 23, d'être à la Coupe du Monde. C'est un rêve depuis tout petit, donc c'est un plaisir pour moi tous les jours. Je me tiens prêt à la disposition du coach et voilà. Sébastien Azar, à droite. Bonjour. Vous faites partie de l'équipe de France. Didier Deschamps salue votre état d'esprit à chaque fois, en disant qu'il est exemplaire. Mais est-ce que vous n'avez pas des fourmis dans les jambes, l'envie d'être sur le terrain, de porter le maillot ? Bien évidemment. Je suis là pour ça. J'ai envie forcément de jouer, de tout donner pour notre équipe de France. Mais bon, pour l'instant, les places sont chères. Il y a du monde, on gagne les matchs et ça se passe bien. Il faut être patient, il faut se tenir prêt. C'est ce que je suis en train de faire. Mais oui, pour vous répondre clairement, j'ai envie de rentrer sur le terrain. J'ai l'impression d'être au vélodrome. J'avais l'impression d'être rentré à la maison. C'était incroyable. Il y avait une super ambiance et c'est beau quand tout un peuple comme ça se met derrière leur équipe. C'était assez incroyable. Après, nous aussi, on a nos supporters qui sont là et on sait qu'ils sont derrière nous, qui sont là pour nous encourager. On est très contents aussi qu'ils soient avec nous. Merci. Merci.